Hey bonjour! Alors aujourd'hui on joue à Risk Faction, un jeu qui date de 2010. C'est un peu parce qu'on est frustré parce qu'on a assis le nouveau jeu qui s'appelle Risk Assault. C'est pas très bon. C'est un jeu qu'on aime beaucoup aimer. Le point faible de ce jeu là c'est la campagne qui est vraiment trop courte mais on va la faire, je pense que c'est 5 missions. Donc on va faire 105 épisodes rapide. Partons ça! Gardez-vous! Visez-moi ça! Les sacs à viande les plus minables que j'ai jamais vus! Nous sommes en guerre! Vous n'êtes pas au courant? Des grottes-papiers non plus? Mais moi si! Nous sommes en guerre avec la paix! La paix nous affaiblit! La paix nous empate! La paix est un beignet fourré chocopraliné sur une table dressée par l'ennemi! Ce beignet je ne vous laisserai pas le manger! C'est plus ça! Ok! Bon! Donc on peut contrôler le missile si on contrôle 3 casernes sur la main. C'est le seul élément intérêt dans cette mission là. On est les verts! On est les verts! Et ça va très bien! En passant, ça ne va pas bien! Donc, je mets le truc en terre. Alors ça si on peut l'expliquer, c'est des médailles qu'on ramasse, des bonus. Un par tour. On peut juste en prendre un par tour. Et c'est en remplissant certains objectifs. Donc, le dé de défense qu'on a mis beaucoup, par exemple, c'est qu'il faut contrôler deux continents entiers. Donc, on n'aura pas ça de suite. Donc, c'est ça. Sinon, le 2 à côté, c'est... 7 territoires en 1 tour. Ça va être beaucoup plus difficile. Par contre, deux continents, ça peut ne pas être si long que 6 si ça se passe bien. Ok, allons-y! C'est à nous! On a 16 territoires au niveau de 6. Ouais, on avait 6 à ma blessure. J'imagine la stratégie, c'est d'aller chercher les 10 continents qui traînent. Ouais. Tu peux faire une bataille, je peux voir mon truc. Ouais, ben ouais. En espérant qu'on ne se fasse pas massacrer. On va se faire des trompes aussi. Ceux qui n'ont jamais joué à risque, j'espère. Allez-vous-en. Je ne veux pas vous expliquer comment ça marche. C'est un lance-man-b. À la défense, c'est un avantage. Si t'as le même nombre, tu gagnes. On a perdu l'unité, ça n'est pas grave. On a du lousse. Quatre contre cinq, hein? Ah! Même si on est supérieurs en nombre, ça ne va pas bien. Ah! Vous avez déjà vu des films de 300? C'est un peu sûr qu'il en avait un spasique. Il est tout seul, puis de 300. Comment? Ah! Voyons donc! Bon! Ah! Ok! On l'a eu. C'était ma multif chỉs. Il devrait faire du coup de en часть supplémentaire. C'est quand même les agraves. Donc, ici, on a bien compris l'intro, il n'y a pas de guerre. On est en train de… On est en train de… On est en train de faire la guerre contre la paix. Non, on est en train de faire la guerre contre la paix. On ne faitrais pas. Grouter Pan a décidé d'attaquer ! C'était ça notre premier tour. Le Capitaine Molin. Ok, je vais rencontrer une mission qui est de contrôler ce continent-là, il va probablement en prendre cette manœuvre-là. Ça fait quand même toujours 0 étoiles, ça fait qu'on ne va pas y changer beaucoup d'armée par contre. Nous, on pourrait essayer d'aller chercher un continent. Exactement, si on va chercher un deuxième continent, on va voir notre mission. On va pouvoir descendre et aller chercher jusqu'au 2 là. C'est un grand territoire-là. Plus de chances d'avoir l'attaque répide. L'attaque répide, oui, on dirait des fois, mais... Bon, l'attaque répide décide que 10 contre 1, ça devrait être suffisant. Et voilà. Bon, on a deux continents. Colin, je n'ai même pas envie d'arrêter là. Et voilà, on pourrait prendre la défense. On va pouvoir le prendre tantôt. Tout va bien. Et là, il n'y a pas de raison d'arrêter, il n'est rien perdu encore. Fin de l'attaque, je pense que je prends le contrôle du missile avec ma troisième caserne. Ce qui pourrait être avantageux pour aller chercher le 3 à côté. Ça fait quoi le missile? Le missile, ça va donner un D supplémentaire. Un attaque qui est à la défense sur les territoires qu'on voit dans le ciel. Pas les continents, juste les territoires. On va le regarder en fait. On va faire une attaque roulée là-dessus. Ouais. Je vais laisser ça le D orange sur le D supplémentaire. Malheureusement, ça ne nous aide pas du tout. On en perd deux quand même. Ouais, 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 ouais. J'aimerais si il ne vous aime pas quand même, juste pour rectifier la chose. Et voilà. On peut même l'achever et gagner un continent de plus. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est le missile qui... Non, on aurait gagné pas. Mais... Je sens qu'il y a... Les mouvements qui se dessinent quand même, ouais, c'est ça. On n'est pas très bien défendus par là. Non, moi ce que je pense que je fais, c'est que je vais prendre le 3 qui est ici. On va aller le classique sur le 1 là. Avec le missile qui nous aide à nous défendre, on devrait être pas si mal. À peu près deux murs. On va peut-être perdre le continent à côté. On va peut-être garder l'autre. Il n'y a pas d'étoile pour échanger dernier de toute façon. Puis, on va avoir le bit de défense. Les étoiles, on va le montrer tantôt, mais... On pense qu'on a un risque plus étant là... C'est comme un risque, effectivement. Il faut considérer qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué. Et voilà, on a le bit de défense. Donc là, nos 1 vont être tous les 3. Oh! Oh! Mais ça, ça n'a rien. Yeah! Yes! L'idée de défense, c'est exactement ce que ça fait. C'est très drôle. Mais arrêtes-tu là? Non, il va quand même essayer. On se fait un petit peu. Mais là, il va se faire massacrer. Hum! Quelle mauvaise idée qu'il a eu. Somme toute, tu penses qu'un mouvement se dessine sur le maquette. Ah! Alors, combien d'armées ça nous fera tout ça? On va trop de choses aux bastions. 22 territoires pour... 7 armées. Plus le continent... Ah, la capitale, évidemment. La capitale d'avoir toujours une armée de plus. Ah! 3 armées pour bastions. Une armée pour le quartier général. Et 2 de plus. Et 2 de plus. À partir du trou, quoi? Elle ouvre-tu deux en fait. Je pense que j'aurais tendance à contenir par ici. Ok. Ça tombe moins sur un cul-de-sac. On va te nettoyer tout facile. C'est le plan. Ou tu es avec d'une façon ou d'une autre parmi au même. Donc... Ça dépend si tu préfères par en avant ou par en arrière. Et voilà! Et de 1. Et voilà! Fini les 13. Et on prend sa capitale. On a lieu de se rendre missile encore une fois. On se calme, c'est à nous, là! Et voilà! Oh! C'est les 4 casernes. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Bon. Je pense qu'on aurait même pas le temps à profiter. Non. Ça a fini là. Si tout va bien, ça a fini là. C'est risque quand même, hein? C'est toujours... Un risque! Non, c'est tout va bien. C'est un risque! Et voilà! Et la première! On a déjà fini le cinquième de la campagne. Donc voilà! Dit comme ça, c'était un peu décrivant. On se revoit pour le prochain épisode! Pfff! Sous-titrage Société Radio-Canada